Écoutez et comprendre la France au quotidien est un ouvrage de français langue étrangère paru aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Civilisation. Il a été co-écrit par Roselyne Roche et Rosalba Rollarold. Un CD audio est inséré dans chaque ouvrage. Bonjour, ma collègue Roselyne Roche et moi-même, Rosalba Rollarold. Nous sommes enseignantes au QF, qui est le Centre Universitaire d'Études Françaises, qui est un service de l'Université Stendhal de Grenoble. Nous enseignons le français langue étrangère aux étudiants étrangers, qui sont en séjour chez nous, et nous sommes également chargés de formation de formateurs auprès de futurs enseignants ou d'enseignants confirmés, en France ou à l'étranger. Et bien, habituellement, la civilisation est traitée à travers des textes écrits, des articles de journaux. Et nous pensons que c'est important de traiter également la civilisation à travers des enregistrements sonores, et qui balaient la vie quotidienne des Français. D'abord, l'ouvrage est composé d'un texte écrit, avec des questions, des exercices, d'un CD de 60 minutes, qui est encarté dans l'ouvrage. Et nous abordons les thèmes, donc, de la vie quotidienne. Nous avons repris un peu les thèmes de l'ouvrage « La France au quotidien », mais avec deux entrées différentes. Donc, la première entrée, pour chaque thème, c'est un dialogue. Et, par exemple, pour la santé, le chapitre sur la santé, c'est un dialogue entre un pharmacien et une malade, qui nous permet d'introduire du vocabulaire, comme la carte vitale, les médicaments génériques, etc. La deuxième entrée, c'est un monologue plutôt informatif, et documenté du type conférence. Et, par exemple, pour la santé, nous traitons du problème de la pénurie des médecins. Chaque enregistrement, donc, donne lieu à des questions de compréhension globale et guidées, et également à un travail sur le lexique. Nous avons également fourni le corrigé de tous les exercices, bien sûr. Et la fin de l'ouvrage est consacrée à la transcription exacte de tous les dialogues et de tous les monologues, ce qui est une aide pour l'enseignant. L'ouvrage peut être utilisé, donc, de manière tout à fait indépendante, en compréhension orale, mais aussi en complément du livre « La France au quotidien ». Sous-titrage Société Radio-Canada La France au quotidien